Les plus célèbres faussetés et rumeurs sur la technologie 5G et sa réalité. Première erreur, toutes les technologies de 5ème génération sont les mêmes. Il est logique de supposer que la 5G est la prochaine phase après la technologie 4G-4G, qui nous mènera à des vitesses de téléchargement 100 fois plus rapides que la technologie précédente. Un nombre record d'appareils connectés, et de nombreuses autres possibilités. En fait, toutes ces fonctionnalités n'ont pas encore été testées. Beaucoup de gens familiers avec cette technologie savent que deux d'entre eux sont fondamentaux. Le premier type est basé sur l'onde Millimetric Wave, et le second utilise la sous-fréquence moins 6 GHz. Plus important encore, chacun des différents types fonctionne très différemment et a des qualités et des capacités distinctes. Les appareils et services à base de millimètres offrent des vitesses élevées que beaucoup se connectent au réseau 5G, mais leur portée est très limitée. De façon réaliste, cela réduit souvent sa couverture à des zones mesurées en bloc de ville unique. D'autre part, le matériel et les sous-systèmes de 6 GHz offrent une gamme beaucoup plus large. Mais ils ont des vitesses à peu près les mêmes que le meilleur 4G-LTE avancé d'aujourd'hui. Enfin, au niveau pratique, la raison la plus importante pour se familiariser avec ces différents types de 5G est que vous ne pouvez pas supposer que tout service ou appareil qui prend en charge la technologie que vous achetez, prendra en charge les deux. Deuxième erreur, la technologie de cinquième génération est beaucoup plus rapide que la quatrième génération. En fait, cela ne peut pas toujours être vrai en théorie. Parfois, la technologie 5G disponible peut être beaucoup plus lente que votre 4G actuelle. La technologie Wave de cinquième génération fonctionne parfaitement dans un environnement exemple d'objections telles que les arbres, la pluie, les bâtiments, les personnes, etc. L'autre problème est que, pour l'instant, il y a de petites zones dans un nombre limité de villes qui offrent actuellement un service Wave Force. Donc, même si vous avez un téléphone 5G avec des ondes Wave, vous vous retrouvez souvent seulement à obtenir le service 4G de toute façon. Troisième erreur, la technologie 5G offre des améliorations significatives par rapport à la 4G. C'est probablement l'erreur la plus surprenante et la moins comprise au sujet des réseaux actuels de cinquième génération. Au fil des ans, nous avons entendu dire qu'en plus de la vitesse, les réseaux 5G auront un délai ou un temps de commutation plus faible que les réseaux 4G, ce qui permettra un service plus réactif. Pour les applications telles que les jeux en nuage, cette fonctionnalité est une étape importante pour les réseaux de cinquième génération. Cependant, il s'avère que nous ne verrons pas les types de temps de réponse considérablement améliorés promis par beaucoup jusqu'à ce que nous passons à des versions dites indépendantes des réseaux 5G. Toutes les premières implémentations de la technologie de cinquième génération utilisent le mode dit non autonome. Ce qui signifie essentiellement qu'ils bénéficient d'une partie des réseaux 4G actuels pour rendre la transition vers la 5G plus fluide et plus rapide. Pour être juste, il y a quelques améliorations dans la norme 5G-NR, rendant les signaux 5G intrinsèquement plus rapides que la 4G en raison de certaines améliorations de l'efficacité. Mais il est peu probable que le temps de transition est accéléré de 5-10% par quiconque. La quatrième erreur, la technologie de cinquième génération permet de nouveaux types d'applications. Il s'avère que certaines des nouvelles possibilités les plus intéressantes qui sont promues pour la 5G, y compris la réduction du réseau, l'Internet des choses massives, Massifio, Ville Intelligente, et de nombreuses autres applications futures, ne dépendent pas vraiment de la 5G. En fait, il s'avère que bon nombre de ces applications modernes peuvent être réalisées grâce à la technologie de quatrième génération sans aucun problème. Par conséquent, certains points concernant les réseaux de cinquième génération qui dirigent des milliards d'appareils connectés et permettent des applications futures comme la chirurgie robotique à distance ne sont pas tout à fait correctes. Cinquième fausseté, la technologie de cinquième génération est plus coûteuse que la technologie de quatrième génération. Bien que la logique puisse suggérer que la nouvelle technologie de réseau de luxe peut coûter plus qu'elle ne remplace. Le fait au sujet des prix et des coûts quand il s'agit de 5G n'est pas toujours exact. Sans aucun doute, les entreprises de télécommunications doivent dépenser beaucoup d'argent pour construire leur propre réseau 5G et ces coûts sont en quelque sorte reflétés dans les prix de leur service 5G. Essentiellement, le transfert de données sur le réseau 5G coûtera moins cher par bit. Ce qui permettra aux entreprises de télécommunications d'augmenter la quantité de trafic de données qu'elles peuvent traiter et le faire à des prix inférieurs. Malgré toutes les préoccupations et incertitudes qui existent quant à ce qu'est la technologie de cinquième génération aujourd'hui et ce qu'elle peut ou ne peut pas faire, il est important de noter que la 5G est sans aucun doute l'avenir des réseaux sans fil. Merci d'avoir regardé cette vidéo !